Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, je suis Sabrina et je suis contente de vous accueillir pour la guidance du mois d'avril. On va regarder le Général Pro, le Sentimental, on va regarder la carte Conseil et la carte Défi aussi pour vous. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible, n'oubliez pas que ça reste du Général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez juste ceux qui vous raisonnent, sinon vous poussez, il n'y a pas de soucis. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre Ascendant, votre Lunaire ainsi que votre Vénus qui pourra venir compléter cette guidance. Donc c'est très important pour pouvoir justement vous permettre d'avoir plus de précision à la guidance de maintenant. Donc c'est important de prendre vraiment bien le recul, etc. et d'aller chercher les petites informations aussi pour être plus calé dans ce que vous avez envie de savoir. Donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo sera faite pour vous, pour une personne de ce signe autour de vous. Si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo pour rentrer en contact avec moi, voir ce que je vous propose. En tout cas, c'est toujours avec un grand grand plaisir. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre présence, pour votre bienveillance sur la chaîne. Ça fait très plaisir, merci de votre soutien. Ça fait vraiment très plaisir. Je suis chanceuse, je me le dis tout le temps, mais c'est vrai, je suis chanceuse de cette communauté. Vous êtes adorables, donc voilà, je tenais à vous dire un gros merci parce que c'est important. Allez, on y va, vous êtes prêts les Sagittaires, on regarde quelle est l'énergie qui va vous accompagner ce mois d'avril. On vous parle du nœud nord. Alors, on vous dit ce que l'on doit lâcher les Sagittaires. On vous dit de lâcher ce qui n'est plus, ce qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus d'importance dans votre vie. Ça vous parle de quelque chose qui est assez ambiguë entre la richesse, la richesse peut être très ambivalente parce que ça peut être la richesse financière et matérielle, le confort de vie, le train de train, mais aussi la richesse de ce qu'on va acquérir au cours de notre vie. Donc, il y a vraiment quelque chose dans lequel on vous dit de vous laisser un petit peu porter aussi, ne pas vous laisser, comment dire, pas acheter, mais ne pas peut-être faire un focus que sur les choses matérielles. Il y a d'autres richesses en réalité et c'est quelque chose qui vous est invité à vous poser comme question peut-être. Alors, on va regarder du coup votre petit défi, ce que l'on attend. On vous parle de, alors on parle de vous et on vous parle du, enfin, le ou la consultante parce que là c'est une femme, mais ça peut être aussi un homme, bien sûr, c'est très général, ne l'oubliez pas. Donc, on vous parle de la tromperie, du secret et du mensonge. On vous parlerait d'une situation dans laquelle il y a besoin d'être droit. C'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être un besoin par rapport à votre jeu de voir les choses telles quelles et de ne pas vous accrocher à des choses futiles peut-être. Il y a une futilité peut-être ou en tout cas il y a quelqu'un qui peut être futile autour de vous et qui n'est pas très honnête et qui n'est pas très, comment dire, J'entends fair play et j'entends aussi quelqu'un qui peut être, voilà, n'est pas très honnête tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Déplacement et petit voyage à la clé. On vous parle d'une situation dans laquelle il y a une évolution qui va arriver, un déplacement qui va être, vous êtes proposé. C'est un petit voyage, ce n'est pas forcément partir à l'étranger mais c'est quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être en lien aussi par rapport à cette histoire de lâcher prise aussi, de prendre du recul, de prendre un besoin, voilà, de se laisser un peu porter aussi par ça. Ça vous parle aussi peut-être d'un déplacement qui va vous emmener à de la communication qui sera importante. Il y a un besoin aussi peut-être de faire porter votre voix un petit peu à droite, à gauche pour être entendu. Peut-être parce que, voilà, peut-être il y a des choses qui sont fausses sur vous, on dit des choses fausses ou vous avez cette sensation de communication rompue ou en tout cas qui est peut-être déformée autour de vous, les Sagittaires. On a bien sûr Neptune qui est en haut de votre carte, donc on a cette sensation d'intuition assez importante qui sera votre, on vous demande d'écouter votre intuition en tous les cas. En tout cas le monde intuitif, ça vous appelle. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, encore pour vous, allez, les Sagittaires pour vous, sur votre général, quels sont les messages ? Allez, on vous parle de face cachée vis-à-vis du serpent, de face, quelqu'un qui peut faire preuve à vous ou autre chose, de quelque chose de mal intentionné. On vous dit qu'il est question de devoir tourner une page, lâcher prise pour pouvoir aller de l'avant. Il y a peut-être une situation dans laquelle les gens ne sont pas forcément très clairs, les Sagittaires, par rapport à une relation ou par rapport à une situation. On vous dit qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. On a le véhicule à l'envers, ça peut être aussi des pannes lors d'un déplacement et un voyage. Ça peut être aussi des ennuis lors d'un déplacement, d'un voyage sur la route, quelque chose, vous prenez le train, il peut y avoir des ralentissements ou un déplacement dû, un retard, je veux dire plutôt, dû à ce déplacement. On vous dit de tourner la page, mais c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Ça peut être quelque chose que vous devez faire, ça peut être quelqu'un aussi qui doit tourner la page en face de vous sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? L'abondance. On vous dit qu'il y a une personne qui ne peut rien vous apporter, en tout cas pas ce que vous espérez. Il y a quelqu'un qui vous tire vers le bas, qui a plutôt une énergie négative et qui aura une tendance à vous tirer vers le bas, dans lequel peut-être vous avez l'impression de ne plus être en adéquation. Du coup, vous coupez, vous rompez la communication avec cette personne. Il peut y avoir un petit déplacement qui est prévu, mais peut-être, je vous dis, que vous allez devoir annuler ce déplacement, ou en tout cas réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle du petit verre et on vous parle de la justice. Je vais ramasser ce qui est tombé. Alors, ce qui était tombé, c'est la carte de la terre. Donc, on se la garde dans la tête. Et en deux de deck, on a le printemps. Donc, on vous parle d'une situation, sur votre général, dans laquelle vous avez besoin de prendre une décision et d'acter quelque chose. C'est ce qui va vous permettre, finalement, de pouvoir tourner la page. Tant que cette décision de justice n'est pas actée, vous avez la sensation de ne pas pouvoir avancer. Donc, ça peut être dû à une relation, ça peut être sur votre pro, ça peut être sur la vente de quelque chose, ça peut être pour X raisons, parce que les raisons sont tellement larges et multiples que je n'aurais pas fini de vous les citer. Mais, pour certains, ça va vous permettre, en fait, de pouvoir enfin couper avec quelque chose qui était négatif, toxique, et dans lequel il n'y avait pas de possibilité vraiment d'évolution. En tout cas, pas comme vous, vous en aviez besoin, visiblement. Et il y a une rencontre sentimentale aussi qui pourrait arriver, quelque chose qui vous donne de l'espoir et qui va vous faire beaucoup de bien. Alors, on va regarder sur le plan, toujours général, ce que je vois. Alors, on a le pendu. Vous voyez, encore une situation qui était bloquée, qui était dans l'impasse. Et on voit qu'il y a une situation qui va vous permettre d'évoluer et d'avancer. Vous avez un besoin de renouveau avec ce pendu. C'est quelque chose qui sera important, clairement, pour vous. Ça me parle de changement et un changement d'état d'esprit, aussi une forme de liberté psychologique. On a le 5 d'épée. On vous dit que, en fait, vous étiez dans une situation, je vous le dis, qui n'était pas très claire, pas très honnête. Clairement, là, le 5 d'épée, à la base, c'est quelqu'un de plutôt voleur, de malhonnête, quelqu'un qui n'est pas du tout dans la préoccupation des autres. Il peut y avoir une personne comme ça autour de vous, mais vous allez couper la page. Enfin, couper la page. Couper les ponts. Tournez la page. Je vous ai fait un mix des deux, OK ? Mais, voilà, pour certains, il y a vraiment, voilà, on coupe. On en a marre. Il y a un point de non-retour, en fait. Pour certains, vous avez un état d'esprit qui change, une évolution qui change. Vous n'avez plus envie d'être avec une personne qui n'a pas envie d'évolution, quelque part. Vous voyez, le jugement tombe. Ce jugement est important. Il y a un besoin aussi, peut-être pour cette personne, de prendre conscience aussi de certaines erreurs. La mort, waouh, la transformation, elle est là. Là, vous allez avoir quelque chose d'assez radical. Là, il y a vraiment un état d'esprit, les amis, qui change, mais du tout au tout, quoi. On a la neuf de denier. On a un besoin d'avoir de la réussite. On a un besoin, mais attention, justement, vous l'avez à l'envers, donc. La réussite, elle est en tout genre. Elle n'est pas que financière. Le financier, c'est bien, bien sûr. On est tous à devoir payer nos factures à la fin du mois. Mais, peut-être que finalement, le prix à payer, c'est de renoncer aussi à certaines choses pour vous libérer mentalement de quelque chose qui ne vous convenait plus non plus. Donc, il y a un besoin d'être bien, d'être productif dans ce que vous voulez faire, mais tout en étant... Vous voyez, du coup, le chariot, boum, ça avance là. Allez, on est reparti. Donc, vous voyez, le fait d'acter quelque chose, de prendre conscience de votre valeur et la valeur des choses et la valeur de ce que vous êtes, en fait, et de faire ce lâcher-prise et de se débarrasser quelque part. J'allais dire, non, pas débarrasser, mais si, ça me dit si, si, c'est se débarrasser pour certains de valises qui ne vous correspondent pas, qui ne vous vendent plus, clairement. Vous n'avez plus envie de les porter. Ça vous permet de tourner la page, les amis, et ça vous permet vraiment une grosse évolution. Ça peut être pour aller dans une relation, etc., mais en tout cas, c'est super bien pour vous. Six de bâton, vous avez un besoin d'être satisfait dans votre vie. Mais la satisfaction, je vous dis, elle est dans plusieurs domaines. Elle n'est pas que financière et matérielle. Elle est aussi dans votre façon de faire. On va regarder votre professionnel. Alors, sur le pro, on va regarder pour vous. Les sagittaires sur le pro. Alors, sur ce mois d'avril, pour vous, les sagittaires. Quel est le message pour vous sur les professionnels ? Ah, elle se remet dedans. Allez, encore ce voyage qui sera important pour vous. Un déplacement qui sera important. Il y a un besoin aussi de prendre de la hauteur, les sagittaires. De prendre de la distance pour une renaissance. Oh, c'est joli. Oh, l'amour est là. Il peut y avoir aussi un déplacement pour vous rapprocher d'une personne que vous aimez. Il peut y avoir un déplacement, un sacrifice quelque part, ou un questionnement peut-être pour vous rapprocher d'une personne que vous aimez, pour vivre ensemble, pour concrétiser cette relation. Donc, ça va vous emmener à des changements. Pour certains, c'est peut-être quelque chose qui bouge au niveau du professionnel. Alors, est-ce que vous aviez une relation, ou est-ce que cette personne, vous êtes en relation avec une personne avec qui vous travaillez ? Ça peut être aussi ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? La sexualité, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle du carrefour. Il y a vraiment une histoire de choix, de... De... Comment dire ? Oui, de distance, de déplacement. Le... Le... La situation doit bouger, invisiblement, pour avoir autant de cartes qui vous demandent de... De bouger à plusieurs reprises. C'est pas anodin, quoi. Alors, pour certains, c'est un besoin de partir d'une relation, ou d'une... Enfin, d'une relation. Alors, ça peut être parce que vous partez d'une relation, et donc vous travaillez avec cette personne, et du coup, vous n'avez plus envie de travailler avec cette personne. Donc, du coup, vous êtes en train de postuler pour trouver du boulot ailleurs, et ne plus être confronté sans cesse à cette personne, surtout si vous êtes en train de refaire votre vie. Donc, le sentimental peut se mêler, du coup, à votre professionnel. Pour d'autres, c'est un besoin de retrouver quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Vous mettez beaucoup de cœur dans ce que vous faites. Le chakra cœur, de toute façon, c'est le plus important, quoi qu'on fasse, que ce soit professionnel ou dans votre vie. Si on fait les choses avec le cœur, c'est déjà une très belle base. Mais en tout cas, il y a un besoin, voilà, de faire les choses avec le cœur, de retrouver quelque chose qui vous passionne. Il y a un besoin d'être productif, mais en même temps, de peut-être, pour certains, lever un petit peu le pied, parce que peut-être vous êtes à fond sur un projet, et donc, du coup, il y a quelque chose d'assez éreintant pour vous. Il peut y avoir un déplacement important dû à un couple. Donc, peut-être, il est question aussi pour certains de devoir partir du foyer, du cocon, pour pouvoir, peut-être, trouver un travail. Donc, il y a quelqu'un qui fait beaucoup d'aller-retour, qui peut-être être moins présent dans la maison, dans le foyer, pour les enfants. Donc, ça, ça peut être une problématique pour certains. Après, ce n'est pas... Il y a en tout cas une forme de culpabilité par rapport à ça. Il peut y avoir une signature, mais vous voyez, ça emmène à une séparation et à de la tromperie. Donc, vous avez peut-être l'impression d'être déçu, duper, trompé. Vous voyez ? Par le pro, hein. Après, pour certains, je vous le dis, c'est peut-être en lien à une séparation, et que du coup, quand vous travaillez avec cette personne, tout se mélange dans votre jeu, hein. Ça, c'est... Ça peut tout à fait être probable. J'ai cette sensation, en tous les cas, les Sagittaires, d'une renaissance, d'un besoin de retrouver quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait envie, et de retrouver de la motivation. Ça vous parle d'un déménagement, d'un changement. Ça peut être aussi une entreprise, aussi, qui peut se délocaliser, ou en tout cas, qui peut bouger. Ça peut être aussi une restructuration au sein même de l'entreprise. Donc, peut-être que vous êtes un peu sur le qui-vive, parce que vous ne connaissez pas encore, c'est de nouvelles personnes qui vont venir vers vous, mais finalement, il y a des choses qui peuvent être plutôt sympas. Juste, vous allez être un peu sur la défensive, parce que, ben, vous n'êtes pas à l'aise. Alors, on va regarder, avec le tarot, sur le professionnel, ce qu'on nous dit. La mort revient. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à du renouveau. La fin d'une problématique, la fin d'une situation, qui vous permet, pour l'instant, de devoir, je veux dire, pas forcément mettre la vie en pause, mais en tous les cas, vous fait reconsidérer votre évolution. 7 de denier. Oula ! Décidément, votre jeu, il ne fait que sauter depuis tout à l'heure. Allez, j'ai tout ramassé. Il y en avait beaucoup. On avait, donc, on a le 3 de bâton qui est ressorti à l'envers. Il y a un besoin d'avancer, d'être appuyé, d'être considéré dans votre professionnel. Pour certains, vous avez envie d'arrêter. Pour d'autres, c'est prendre du recul. Prendre du recul, parce que, alors, peut-être que quelqu'un se sent aussi un peu surchargé, un peu submergé par beaucoup d'informations. Et du coup, ça crée de la tension. Il peut y avoir une séparation aussi qui, voilà, vous perturbe dans votre travail actuellement. ou en tout cas, vous avez un manque d'appui. 5 de denier. Vous voyez, il y a quelque chose qui manque de considération, qui manque, qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous êtes en manque de patience, déjà, premièrement, j'entends. Vous êtes en manque aussi, peut-être, d'attente. Il y a des attentes, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui peut être difficile à gérer quand on a beaucoup de frustration ou d'attente. Le 6 de denier, pour l'instant, vous n'avez pas envie de faire des efforts, vous n'avez pas envie de faire des dépenses, vous n'avez pas envie pour l'instant de... Alors, c'est qu'une question de temps. Alors, après, il peut y avoir une personne aussi qui attend beaucoup et quelqu'un qui est très avare. Si vous attendez une évolution professionnelle, il se peut qu'en face de vous, vous ayez quelqu'un qui est là en mode « C'est à moi, je ne lâche rien, les gars. Je garde tout dans les mains. » Et alors que vous, voilà, vous attendez quelqu'un de plus généreux aussi qui donne beaucoup plus parce que vous le méritez, parce que vous méritez plus de reconnaissance ou plus de retour, vous voyez. OK. Alors, on va regarder votre sentimental. Sur le sentimental, les sagittaires. On y va. Hop. Sur votre sentimental. C'est parti. Sur votre sentimental, les sagittaires. Alors, on a l'amour. On a encore cette fameuse mort qui revient. On a l'union, en fait, avec la... l'anneau. Et on a l'ancrage et l'encre. Donc, on vous parle d'une situation soit, pour certains, c'est une séparation, clairement. C'est une séparation. En plus, vous voyez encore de nouveau, l'encre, c'est lié à l'ancrage, le positionnement, le fait d'être stable. Mais c'est aussi tout ce qui est travail. Donc, on a aussi cette sensation, pour certains, d'une situation dans laquelle peut-être le travail se mêle à votre vie sentimentale. Parce que dans les deux cas, ça ressort en réalité. Je sens qu'il y a ce besoin de pouvoir peut-être prendre une décision qui va être assez radicale pour vous. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être une situation dans laquelle vous sortez d'un serpent, d'une personne toxique. vous lâchez une relation toxique pour... Vous devez partir. Donc, il y a un déplacement, il y a peut-être un besoin de trouver quelque chose qui vous apporte un logement, vous voyez, le après, en fait. Pour certains, vous réfléchissez à l'après. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck ? Les montagnes au caillier. Je vois que pour certains, il y a vraiment une sensation de devoir se positionner aussi dans une relation, si vous êtes en séparation, je vous disais. Peut-être quelque chose aussi avec une triangulaire, peut-être qu'il y a un attachement aussi pour quelqu'un d'autre, une attirance aussi que vous avez pour une autre personne. Je sens qu'il y a des petites problématiques, des petites tensions dans la relation. La communication peut vous aider à trouver peut-être une solution. Peut-être il est question aussi de passer un temps ensemble, de profiter d'un moment ensemble, de peut-être prendre le temps pour le couple aussi, parce qu'à force d'être à droite à gauche, on ne prend pas de temps de finalement se poser dans la relation. Il peut y avoir de la fidélité, une personne très proche de vous, une amie qui est peut-être soit qui passe par quelque chose d'un peu compliqué, soit qui a peut-être des sentiments à vous révéler. Isolement, la naissance, les sagittaires, qu'est-ce que je vois pour vous ? L'enfant aussi. Alors, l'été, il y a une cassure, il y a une coupure aussi par rapport à une vie de famille pour certains. Il y a quelqu'un qui vous manque, il y a une personne qui vous manque, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui vous manque malgré les mensonges. Alors après, ça met fin à la relation parce que c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a déçu, qui vous a fait du mal et qui, voilà, on vous dit qu'il y a un besoin de renouveau dans votre vie mais il faut vous laisser le temps. Il peut y avoir un petit voyage comme ça qui peut vous faire du bien, qui peut vous aider un petit peu à passer à autre chose, il y a besoin de prendre ce temps pour vous aussi, pour vous retrouver en tant que personne, pour retrouver de l'ancrage et de la stabilité. Donc voilà, il y a quelqu'un malgré tout qui vous a fait de la peine, du mal et vous vous sentez un petit peu dans la solitude mais en tout cas, c'est quelque chose dans lequel vous sortez parce que vous ne restez pas dans cette situation-là. Il y a besoin de déménager peut-être à la suite de cette relation, vous sortez d'une emprise, d'une personne hyper toxique dans le passé, quelqu'un qui vous a empêché d'avancer, Dieu merci, maintenant vous avez la protection absolue. Donc pour moi, vous sortez d'une situation, d'un serpent, d'une situation dans laquelle quelque chose n'était pas très très clair. Vous avez envie d'authenticité, vous avez un besoin de ne... Il y a un besoin de dire la vérité, il y a un besoin d'assumer. Si c'est vous qui cachez ou qui masquez certaines choses, vous allez être mal. Plus ça va aller, plus ça va vous peser, vous allez avoir envie de renouveau. Si vous n'êtes pas sûr de votre relation et que vous avez envie d'aller voir ailleurs et que vous n'arrivez pas à vous positionner dans une relation, il vaut mieux arrêter la relation parce que vous faites clairement du mal, vous déstabilisez cette personne. Et ça lui fait beaucoup de mal, elle se sent... Ou il se sent seul et pas bien. Pour d'autres, c'est vous qui le subissez, qui avez subi du mensonge, qui avez subi des choses pas cool donc il y a un besoin de temps de reconstruction. Pour les relations, il peut y avoir des choses un peu toxiques, j'ai l'impression que vous vous reprochez des choses, il y a besoin de discuter, ça peut être autour de la relation, par rapport au financier aussi, qui vous mêle un petit peu là-dedans, peut-être des petites choses à clarifier lors d'une procédure de séparation vis-à-vis des enfants et pour d'autres, voilà, c'est peut-être par rapport aux enfants qu'il y a des tensions et non pas dans la relation même, même si ça peut emmener des tensions dans la relation bien sûr. Il y a des petites difficultés encore une fois, mais vous avez la carte des puits donc on vous dit que vous saurez relever ces problématiques. On vous dit que vous en serez beaucoup plus fort parce qu'avec la carte des puits, c'est les souhaits révélés, c'est la possibilité de réaliser ses rêves donc il y a vraiment une possibilité d'avoir une magnifique relation, ça c'est sûr. Et pour certains, il va falloir se débarrasser de quelque chose qui a été difficile et qui vous a fait de la peine et du mal, qui a été toxique, qui a été menteur, voire pour certains manipulateurs ou manipulatrices, c'est la personne, clairement, je ne dis pas que c'est les hommes ou les femmes, attention. C'est dans les deux cas la même chose, donc, et pour d'autres, il y a une triangulaire, vous savez que vous allez devoir partir, vous cacher cette double relation, mais vous restez peut-être parce qu'il y a les enfants, parce que, oui, mais en fait, il y a un moment donné où vous allez être obligés plus ou moins de vous positionner parce que ça ne pourra pas durer comme ça, il y a un moment donné où vous n'êtes pas bien, ça, ça reflète votre énergie pour ceux qui vivent cette relation. Donc voilà, les Sagittaires, voilà ce que je peux voir pour vous, j'espère qu'en tout cas ça peut vous aider à y voir un peu plus clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir, si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc je vous laisse regarder si vous en ressentez le besoin, en tout cas, moi, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et puis surtout, le plus important, prenez bien soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501